Et c'est parti, on était la dernière fois, déjà à 29 heures de jeu, on peut voir en bas, mais c'est pas ça. On peut voir si j'enlève ma cam, 29 heures de jeu, voilà, vous êtes tous témoins, ça fait longtemps. La dernière fois, c'est quoi qu'on a fait? Ah oui, c'est vrai, c'était à Gungaga, dans le village de Gungaga, où qu'on a eu une attaque dans un ancien réacteur de la cinéra et tout, Scarlett a venu nous attaquer et tout. Et on a appris que Iris avait des liens avec un certain Zach, qui ressemblait à Claude. Claude a pété son câble aussi vers la fin. Donc on verra, qu'est-ce qui va se passer. Là, j'ai eu une arme, l'arme n'était pas fameuse, je crois en plus. Donc voilà, c'est la cinématique. Tu veux dire que, au cœur même de la rivière de la vie, la planète et les fileurs noirs sont en train de se battre, et que ces fileurs seraient l'incarnation de Sephiroth, c'est ça? Oui, quoi qu'il en soit, c'est l'impression que tout ça m'a donné. Entre la planète et les fileurs noirs, qui a l'avantage? Ben, c'est la planète, je pense. Mais oui, bien sûr! Voilà, je l'ai toujours su! La planète lutte pour sa survie. À l'instant où nous parlons, elle se défend de toutes ses forces. Alors maintenant, tout le monde l'entend bien, son appel à l'aide, non? Cette enflure de Sephiroth. Je sais pas quel est son problème à ce type, mais en tout cas, il est dangereux. À mon avis, elle ne pourra pas le vaincre sans nous. On doit pas hésiter à risquer nos vies, pour la planète et tout ce qui compte sur nous. Pas vrai? C'est sûr, oui. C'est une discussion très sérieuse que vous avez là. S'il s'agit du sort de la planète, il y a un endroit tout indiqué pour en parler. Cosmo Canyon, c'est sûr. Le berceau de la planétologie. Mais oui, c'est tout près en plus. Alors, il y a des matériaux là-bas? Parce que si c'est le cas, j'en suis! Je dois y aller! Depuis toujours, le pouvoir et la sagesse de la planète s'y concentrent. Bien sûr qu'il y a des matériaux. Ok! Alors, j'y vais! Dis donc, tu as l'air content, en vrai. Je suis né là-bas. Bon, je propose qu'on parte tous vers un petit pèlerinage. Si vous voulez rejoindre Cosmo Canyon, d'abord, allez voir ici. Il s'agit d'un aérodrome datant du temps de la République. Un pilote affranchi et prend des passagers. En passant par la porte sud du village, vous le trouverez facilement. Ensuite... Je vous présente Fango. J'ai l'impression qu'il s'est beaucoup attaché à vous. Si vous voulez, vous pouvez l'emmener. Merci pour tout ce que tu as fait. Vraiment. Il n'y a vraiment pas de quoi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, nous serons ravis de vous aider. C'est bon. On a acquéri les fameux... Au fait, vous ne voulez pas jeter un coup. Ok, ils m'ont mis Kaitit et Iris. C'est bon. Iris, c'est... Est-ce que c'est le bon sort que tu as? Résurrection, protection, remède... Merde... Vans, foudre, soins, économie de... MP, ouais. C'est bon. Là, ils ont mis Kaitit. Est-ce qu'ils gardent Kaitit avec moi ou pas? J'hésite de changer. C'est pas forcément d'augmentation. Alors, bravo. Ok, bravo. Ça augmente la tech. Puis, ça augmente la... C'est pas si mal, en vrai. En vrai, je vais garder Phoenix avec. Mais, en vrai, je pense que garder un peu Kaitit. Il y a une petite foudre là. Un petit feu aussi. C'est quoi? C'est PV augmenté? Non, sans augmenter, je vais mettre PV augmenté. Puis, un autre objectif, c'est d'aller à Cosmo Canyon. Le vent, je l'ai pas, hein. Je vais mettre vent aussi. Donc, c'est parti. Puis là, il nous parlait d'un pilote émiride. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce qui en retourne? Ok. Donc, il faut qu'on aille vers la porte du Sud, j'imagine. Ouais. Juste là. Euh... Les quêtes annexes ont été débloquées, puis tout. On apprend des trucs entre Barrette, puis Kite. Ouais. On a deux nouvelles Kites, je vais les accepter. Tiens. Je vais les faire plus tard. Alors, je vais tout le temps ça, puis au final, je vais avoir un épisode où je vais juste faire des quêtes annexes. Ça va être un peu plus au point. Bon. Parce que j'ai envie de découvrir l'histoire en vrai. J'ai pas envie de m'attarder trop sur... Sur les quêtes annexes. Ah, c'est là. Au fait, je me demandais, c'est quoi un pilote affranchi? Tu sais que la Shinra a la main mise sur le trafic aérien depuis la fin de la République. Il y a pour assez dire que les oiseaux, qu'elle a pas encore mis sous son jour. Et les pilotes affranchis, qui continuent de voler libre comme l'air. Ok. Le ciel appartient à personne. Alors, ils peuvent aller se faire foutre à la Shinra. Donc, ça va être un pilote qui n'aime pas trop la Shinra. Donc, on va voir ça. Hâte de voir. Gagne de niveau, gagne de notre arrière, gagne de niveau d'armes. Donc, c'est par là. Hop. Pardon. Le sucobo. Peut-être par là. C'est une zone tellement, genre, forestière, montagneuse, que c'est un peu compliqué de s'aventurer, je trouve. Par là. J'ai trouvé la zone. Peut-être par là-bas. Par là. Ah, par là, il y a des trucs intéressants. Je vais aller le faire. Parce que... Ça va m'aider pour l'espère. Plus tard. Tu étais vers le haut. Comme ça. Ouais. Let's go. Un petit coup de patte. Peut-être par là. L'hôtel de Kusata. Donc, c'est parti. Oui. Pendant que je pensais. Cercle. Cercle. Carré. Carré. X, X, X. Tu pourras me rappeler que je le dis en haut de voie. Cercle. Cercle. Carré. Carré. X, X. Et voilà. Il m'a en moins qu'un autre, je pense. Blah. Bon, on va se diriger vers le village. Je ne veux pas qu'il faudrait qu'il soit une façon de descendre. Comme ça, ouais. Qu'est-ce que tu fais de Chocobo? On dit ça. Par là. Attends, il y a un peu. Chocobo. Ça doit être par là-bas. Un pilote à Francie. Alors, c'est ça l'aérodrome? Eh ben, il y a plein de trous. Un vrai gruyère. Vous imaginez un avion décoller ou atterrir sur cette piste? Ah non alors! Me dites pas qu'on est venus jusqu'ici pour rien? Regardez. C'est quoi là-bas? Une cabine téléphonique du temps de la République. On va se dire un oeil. Ouais. Mais avant tout, je coupe la cam. Bon, on va checker ça. Utilisez un fumigène et on arrive tout de suite. Bronco Airlines. Un fumigène. Ça doit être ça. T'as trouvé quelque chose? Faut utiliser un fumigène. Un fumigène? C'est quoi? Hein? Tu connais pas les fumigènes? On se demande vraiment ce qu'ils apprennent aux jeunes filles à Midgar. Hum. Heureusement que je suis là, hein? Laissez-moi faire. Wow. Yiffy. Mais nous sauver. Il en met du temps. Attendez, j'ai une idée. Oh, machine volante. Je t'invoque tout de suite! Chou, 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 chou. Oh, chou. Lépin! On est là! Ha ha! Ça a vraiment marché! Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr! Ha ha ha! Par ici! Par ici! Ha ha! Il me semble que ce n'était pas aussi tôt dans l'aventure, mais bon. Il conduit ? Comment c'est possible un truc pareil ? Ouais, bah, j'en ai vu d'autres à force de courir le ciel. Un, deux, trois... J'ai pas assez de place. Mais bon, ça veut pas dire que vous pouvez pas monter. Il va juste falloir payer une petite prime de risque. Il se trouve que j'ai un peu de temps là. En attendant que vous me filiez le fake, trace dans le coin. Euh, ouais. C'est les guerres, je pense. Merci, mon brave. Blasez-vous bien, comme je vais vous le dire. Faudrait surtout pas que l'appareil soit déséquilibré. Il y a une fois son nom. Accrochez-vous bien à la derrière. Si vous tombez, j'irai pas vous ramasser. Yaya, yaya, yaya. Ha, ha, ha ! Emmenez-bas ! Oh, c'est... Oh, c'est... Je dois avouer que je n'aurais jamais pensé voir quelqu'un se porter volontaire pour mes expériences. Ha, ha, ha ! Laisse-moi te dire que tu es un excellent soldat, mon cher. Attention, tu ne dois pas bouger. Si ça ne marche pas, il ne faudra pas me blâmer. J'en suis bien conscient. Puisque tu te montres coopératif, je vais prendre grand soin de toi, mon garçon. Et grâce à mon traitement, tu deviendras un vrai héros. Ah, ha, 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 ha ! Autrefois, cette procédure prenait des années. Mais aujourd'hui, ça va bien plus vite. Je n'ai besoin que de dix-huit petites heures. Et bien entendu, tout ça, c'est uniquement grâce à mon incroyable génie. Car ce sont toutes ces longues années passées à expérimenter de mes propres mains qui ont tant fait avancer la science. Mais une procédure plus rapide peut avoir des inconvénients. Et le spécimen original est devenu très précieux de nos jours. Et le spécimen original est devenu très précieux de nos jours. Ah, 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 ah. Rossi, tu es en train de se faire, euh, euh, de se faire, euh, de se faire, des expériences sur lui ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 A voler avec le Tiny Bronco Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 et voilà pas mal on va aller on continue ouais c'est par là un morceau de zincs ici est ce qu'on me demande si on a les socobo rennes un moment qu'elle on peut voler c'est un chocobo il y en a un qui s'est échappé d'ici tiens tiens de la visite je m'appelle camaria je vous souhaite la bienvenue dans mon humble ranch et donc c'est un chocobo chani pas du tout chani c'est le nom de ma fille récemment elle est tombée de sa monture alors qu'elle participait à une course de chocobo depuis ce jour là elle est démoralisée elle refuse catégoriquement de s'entraîner je vois vous savez monter à deux chocobo vous on va dire qu'on se débrouille vraiment dans ce cas n'hésitez pas à utiliser notre terrain d'entraînement on vient tout juste de le faire construire ça me crève le coeur de le voir toujours vide quand dites vous ça vous intéresse ça me ferait très plaisir de savoir que quelqu'un en profite vous avez déjà fait un parcours de cerceau il s'agit de sauter au travers à d'autres chocobo je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres ranchs où on propose cet entraînement mais ça a l'air vraiment génial tu veux essayer toi aussi non ? en plus on pourra s'envolter auprès des autres pourquoi pas mais d'abord il va falloir que tu attrapes un chocobo céleste essaye avec la petite aponie qui devrait être dans le coin t'as qu'à la montée pour te rendre au terrain d'entraînement c'est bon ok elle te mènera à destination à travers collines et vallées tu peux lui faire confiance l'autre c'est des chocobo volants qu'on va avoir qu'est-ce qu'est là bas le chocobo donc c'est ça on va avoir un chocobo euh volant si je me trompe pas c'est l'air comme il dit donc il va pouvoir voler il va y aller sur ce chocobo il va y aller sur ce chocobo on va m'assurer il va y aller c'est des chocobo Tu sors d'arrêt ? Ouais. J'ai peur qu'il me voie. 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 Ah lui s'endormi. J'ai peur qu'il me voie. J'ai peur qu'il me voie. parce que celle-là est l'art compliqué c'est l'Europe elle est morte à Paris il me regarde je suis en stress ok il me voit pas ok 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 il se parle tellement pas parce que j'ai peur de faire une gaffe c*** parce que ça me reste débloqué je vais le faire ok ok Arrête Horace Pfff, je n'ai pas vu C'est bon, il ne me pauvre Horace ici, c'est bon On va juste ramasser les petits fosses qui traînent là Comme ça je peux, non c'était Ah, je n'ai pas vu 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 Je vais faire ça Si tu fais ça, est-ce que je peux juste tirer Ah oui, je peux tirer J'essaie de le mettre en arrière de l'aiguillage Un peu plus en arrière Il me semble que je peux viser avec l'aiguillage Je pensais que ça aurait fonctionné, mais non Un peu plus en arrière de l'aiguillage Un peu plus en arrière de l'aiguillage Parfait Là, c'est bon Les plumes stressent quand ils Balancent leurs plumes Je ne sais pas comment dire On va prendre ça, ça va m'aider Ah, panino Regarde-moi pas Je vais mettre ça comme ça Voilà Ah oui, il va respirer Oh non, lui Il a tellement un temps rapide Où ça? Allez, je l'ai eu Parfait Oh, ça Ça peut être évident Ben, ça peut être évident Ce n'était pas si difficile que ça Mais j'avais tellement peur de rater Et voilà J'ai eu Apony Bon, t'es J'ai eu toutes les Tsukubo, ça? Ah non, c'est juste les 150 Ok C'est vrai J'allais rapporter la quête Ce n'est pas Ah, merde Ah, merde Sous-titrage ST' 501 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 On est rendu au village de Cosmo Canyon On va aller jouer après ce qu'on a tous fallu On va venir voir Boogan Hagen avec toi Ah attend des armes Ok Collier en or Bon l'attaque c'est bon Gaffane rouge Mais Il n'y a aucun orifice Non il n'y a aucun orifice Mais il est tellement puissant C'est-à-dire son art multime Ou un truc comme ça Pas Donc il est en or Il augmente ses attaques Ça pourrait être pas mal Je vais prendre un Canyon Vulcain Ah je peux pas prendre L'arme runique c'est nul Arrêtez de me demander de prendre L'arme runique Je parle trop En fait je sais même pas comment c'est C'est-à-dire en MP Comment c'est-à-dire en MP 10-11 5-4-5 Pas ouf Je peux avoir ça en attaque Putain j'ai juste vendre des petits trucs Non non T'inquiète Oh Volant ici Tout ça Tout ça Tout ça On va vendre Tout les équipements Qui me servent pas Comme ça Comme ça Au moins Je me fais un peu de guillet Ça Je vais le garder Parce qu'il y a Yuffie Yuffie pis Tifa Ça peut être bon Yuffie Tifa Je vais le garder Je vais vendre des minerais Si je veux Attends Je suis placé 10 000 Ouais c'est pour Nanaki Allez Ouais mais je pense On aurait pu les avoir Dans les coffres Ça aurait été Un peu moins ça Le truc c'est que le mégaphone Il est bon Mais que Je pourrais rien équiper Avec Y'a pas d'orifice Je vais toutes les prendre Les armes Comme si on voit Je les ai toutes Aucun regret Bon T'inquiète Je vais quand même Équiper A Nanaki Le nouveau Kali Exe Ouais Et voilà On va aller voir Nanaki Avec Bougen Hagen Et tout là haut C'est dans cette magnifique vallée Que je suis né Et que j'ai grandi A l'origine J'étais destiné A en devenir Le protecteur Mais je me suis fait Capturé par la Chine J'ai payé ma dette Envers vous Je vais rester ici Et remplir le rôle Qui me revient Vous avez fait Beaucoup pour moi Je vous remercie Tu vas nous manquer Tu sais Oh non Me dis pas ça S'il te plaît Ça va me rendre Encore plus triste De vous quitter Mais bon C'est mon devoir De protéger cette vallée C'est ma mission sacrée Quel enfoiré Tu nous as bien eu Pendant tout ce temps Il y a trop de gens Qui s'arrêtent A mon apparence Et à d'autres détails Hé ho Nanaki Grand père Oh il est vieux Avec une boule verte C'est vrai Avec une matéria Et c'est tout On ne le verra plus Tant qu'on sera là On aura sûrement L'occasion d'y parler Vous n'avez quand même Pas oublié Pourquoi on est venu ici C'est pour en savoir plus Sur la planétologie Allez Allons chercher On est des matéria Bon ben moi Et voilà Si vous le permettez Je vais me reposer un peu Allez Visitons les lieux Bon Bon J'oublie Je vais Je vais Je vais